Oui, donc je voudrais vous parler du port de Bretignolles et des conséquences que ça va avoir pour les îlérois et les îléroises. Alors, j'ai lu avec attention et même avec effarment le PV de la commission d'enquête publique qui résume les choses. Enfin, je vais vous les résumer. C'était en 60 pages. Donc, avant de commencer, je voudrais quand même mettre à main certaines contre-vérités que j'entends. Donc, la première, c'est que ce sont les Bretignolles qui vont payer. Alors non, ce sont tous les habitants de la communauté de communes, notamment les îléroises et les îlérois, puisque nous représentons 25% de la communauté de communes. Donc, on va payer un quart du budget 43 millions, c'est-à-dire c'est 10 millions pour Saint-Hilaire. Ceux qui sentirent le mieux, finalement, ce sont les Bretignolles, puisque quand ils ont repassé le port à la communauté de communes, ils ont en même temps repassé les dettes. Ils avaient fait des frais d'études pour le chiffre que j'ai entendu, c'est 9 millions. Et donc, on reprend ces dettes. Donc, ils nous ont refilé le bébé et les dettes du bébé. Donc, les Bretignolles s'en tirent très bien. Je crois qu'on peut saluer M. Chabot qui gère très bien ses affaires. Donc, ça, c'est le premier point. Ça va nous coûter très, très cher. Et alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est que ce budget de 43 millions, on va l'exploser. Je voudrais, alors, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'au début, donc, il y avait la commune de Bretignolles qui se faisait assister par un expert. On appelle l'assistant au maître d'ouvrage qui était payé par l'État. Puis, en 2010, l'État a arrêté de payer cette expertise. Donc, maintenant, il n'y a plus d'experts. Donc, le Bretignolles, enfin, la communauté de communes, maintenant, est face aux constructeurs. Et il n'y a aucune expertise qui est faite sur les devis, sur les besoins. C'est scandaleux. Enfin, c'est comme si moi qui ne connais rien au bâtiment, je voulais construire un palais sans prendre un architecte et que je demande un devis aux maçons. Donc, vous imaginez les malfaçons qu'il va y avoir, les dépassements de budget. Donc, le budget de 43 millions, il va être explosé. On sera plus vraisemblablement dans les... Ça peut exploser de 20 ou 30 millions de plus. Donc, on va s'endetter sur de nombreuses années. Et la commune va être... Enfin, la communauté de communes va être ruinée pour une dizaine d'années. Donc, on peut se demander comment nos conseillers communautaires, qui sont en fait une émanation de nos conseillers municipaux, ont pu voter de tels projets. Pourquoi M. Boudelier soutient le port qui va nous coûter 10 millions ? Quel est notre intérêt ? À nous, il est roi. On peut se poser la question. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le budget, mais il y a vraiment de quoi être étonné quand on lit le rapport de la commission. Alors, ensuite, on nous dit, ce port, c'est une nécessité parce que l'industrie nautique est demandée. Il y a des besoins non satisfaits. Donc, en fait, ça, c'est complètement faux. La demande de place dans les ports diminue parce que, d'une part, les propriétaires de bateaux vieillissent. Les jeunes n'ont plus les moyens d'acheter des bateaux. Et puis, les usages changent. De plus en plus, on se tourne vers l'allocation, soit auprès de professionnels, soit auprès de particuliers, ou l'achat en bateaux partagés. Donc, il y a une diminution de la demande. Alors, la commission d'enquête a demandé aux gestionnaires des ports de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Port-Rolonna, au Sable-de-Logne, combien ils avaient de demandes en attente. Alors, à Saint-Gilles, il y a 300 places en attente et, enfin, 300 demandes en attente et à Port-Rolonna, 215. Ce qui fait 515 demandes. Donc, avec un port prévu pour 900 places, on ne le remplira pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça, ce sont des demandes de place. Mais les gestionnaires de port disent qu'il faut, quand une place se libère, contacter au moins 2, 3, voire 4 demandeurs avant de trouver un preneur pour la place libérée. Alors, on applique sur ces 500 places, en général, un coefficient correctificatif. Si on suit les recommandations de la revue Voilé-Voilier, on arrive à 300 places réellement demandées. Si on est optimiste, on peut estimer que ça sera peut-être autour de 500, mais loin des 915. Donc, le besoin n'existe pas. L'utilité, il n'y en a pas. Ça, c'est une chose sûre. Alors, la deuxième chose surprenante aussi, c'est qu'on nous dit, ah oui, mais le port va m'apporter de l'argent. Alors, le budget, on a vu, le budget d'investissement, il est complètement biaisé. Et je suis poli, je dirais, c'est complètement pipoté. On va l'exploser, je dirais, certainement de 20 ou 30 millions. Et le budget de fonctionnement est aussi biaisé. Malgré tous ces biais, le budget est présenté en déficit. Le déficit prévu est de 1,5 million par an. Alors, c'est très optimiste, puisque dans les prévisions pour ce port de Bretignolles, on prévoit que dès le premier jour, les 900 places seront prises. On a vu que c'est bien incertain et qu'il faudra au moins 2-3 ans avant qu'on arrive à atteindre le rythme de croisière, de remplissage du port. Donc, ça va nous coûter des fortunes, à tel point que la commission demande, comment pensez-vous faire si les pertes annuelles sont supérieures à 2 millions ? Donc, il n'y a pas de besoin. Ça va nous générer des pertes. Donc, on se demande vraiment à quoi ça sert. D'autant plus que depuis ce rapport, qui a été fait en octobre 2018, Port Olona a annoncé qu'ils allaient créer à peu près 800 places à flot et à sec dans leurs portes. Ils allaient agrandir. Et le gestionnaire de Port Labia a dit qu'ils pouvaient créer à peu près autant de places aussi à sec et à flot, en modernisant son port qui date de 1976. Donc, il y a bien d'autres solutions pour répondre à une demande qui n'est pas énorme et qui coûterait bien sûr beaucoup moins cher. Donc, pourquoi nos élus nous embarquent dans cette aventure extrêmement dangereuse ? C'est inacceptable. Donc, nous, ce que nous proposons à bien vivre à Saint-Hilaire, c'est que premièrement, on abandonne ce projet de port, qu'il y ait un moratoire qui soit décidé, qu'on change le président de la communauté de communes, qu'on proposerait que ce soit M. Blanchet, maire de Saint-Gilles, qui fasse une étude sur les besoins réels de l'industrie nautique sur notre territoire, que le port de Saint-Gilles-Croix-de-Ville nous semble plus adapté pour répondre à moindre coût et avec la meilleure efficacité aux besoins qui pourraient exister. Et on voudrait soumettre tout ceci à un référendum parce qu'il y a vraiment un défaut d'information des populations qui est scandaleux. Le port à 40 millions de budget, ça va coûter 800 euros parmi les rois. Donc, ça fait, pour une famille de 4 personnes, 3200 euros, sans parler des déficits annuels qu'il faudra aussi financer. Donc, on vous demande, si vous voulez que ça change, de nous faire confiance. On a besoin d'une majorité forte à la communauté de communes et pas uniquement dans la municipalité. Merci.